bonsoir tout le monde alors on va on y arrive on y arrive bonsoir 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 j'espère que vous nous entendez alors j'espère que c'est pas la même hauteur que le son alors il faut que je montre le son c'est l'effet joué à mon gosse et j'ai déjà alors bienvenue donc dans le chronologie des femmes artistes épisode 24 donc on vous retrouve comme d'habitude le jeudi pour continuer notre frise qui répète enfin qui recense les femmes artistes que nous avons découvert au fur et à mesure des lives je vous refais un petit topo comme comme chaque semaine sur la méthode qu'on a un petit peu pour voilà pour vous proposer ses lives comment on fait donc comme je voulais déjà dit on parle ici de femmes artistes qui donc qui donc ont des pratiques qu'on a qualifié que de pratiques visuelles donc on peut vous montrer par par twitch et sur lesquelles on peut interagir donc plutôt lié à l'image avec de la peinture de la sculpture du dessin de la lithographie de la porcelaine plein de choses s'il y en a voilà donc au niveau des périodes qu'on va qu'on va voir ensemble on est remonté récemment jusqu'à jusqu'à l'antiquité avec très peu d'informations comme vous pouvez vous en doutez mais en tout cas sur la frise on part de l'antiquité et on s'arrête en exactement en 1961 pour une raison très simple qui est que on voulait découvrir des artistes dont on ne connaissait pas le parcours très mal et voilà on a décidé que que les artistes vivantes encore aujourd'hui dont on peut voir le travail dont on peut sur lequel on peut lire des choses voilà dont la pratique évolue encore on laisse ce travail là à toutes les personnes qui le font déjà très bien et qui recensent ces pratiques là qui interagissent avec les artistes etc et nous on interagit avec le tchat si vous êtes là voilà nous on interagit avec le tchat donc le but c'est donc de placer les artistes sur ces frais sur la frise et qu'est-ce qu'on comment on fait ça c'est qu'on va chercher en fait des artistes via leur page wikipédia donc on est parti de quatre ou cinq noms d'artistes qu'on avait en tête et on a fait que au fur et à mesure ouvrir des pages sur des noms qui revenaient dans les pages wikipédia elles mêmes donc en fait on est dans une espèce de loupe sur wikipédia qu'on élargit de temps en temps si on a très peu d'informations des informations trop parcellaire etc enfin vous verrez un peu comment on procède pendant le live et donc on va chercher la date qu'on va insérer sur la frise qui est la date de monstration du travail donc la première si on l'a si on la trouve s'il ya une première date d'exposition on met une date d'exposition si on trouve pas cette date là on va aller chercher des choses qui sont pour nous au moment où il ya eu une ouverture au public enfin voilà les gens ont pu prendre connaissance du travail donc par des reproductions dans des livres par des commandes dans des églises ou dans l'espace public enfin ce genre de choses sur des timbres on a trouvé aussi enfin il ya plusieurs plusieurs choses après qu'on va considérer comme date de première monstration voilà donc ça c'est pour la manière dont on fait les pratiques des artistes étaient au départ plutôt euro centré puisque c'était ce que nous on avait en tête est ce qu'on avait appris donc qui était forcément biaisé on l'a ouvert au fur et à mesure autant géographiquement que que vraiment aller dans des dans des pratiques qui sont pas forcément montrer valoriser etc donc on élargit au fur et à mesure ce premier biais et ensuite pour donc je vais faire le point après sur ce qui existe autour de chronologie des femmes artistes et là où vous pouvez retrouver vous trouvez des informations sur ce dont on parle donc le premier point d'entrée c'est donc ce live là qui est le jeudi soir qui commence à 21h on on est en live à peu près pendant deux heures et donc au fur et à à mesure qu'on va découvrir les artistes et les pages wikipédia on va vous partager donc le lien le lien twitter qui reprend un peu en live en fait toutes les artistes dont on parle qui vous permettent de retrouver donc en même temps qu'on en discute les pages wikipédia d'aller regarder par vous même les choses et puis c'est aussi une archive de ce qu'on a fait sur les lives ensuite donc les lives sont disponibles sur sur twitch pour les revoir et ensuite pour et pour comment dire reprendre les lives d'avant donc à partir de 2 du départ en tout cas pour pour récupérer ce que vous auriez manqué il ya une page wikipédia quoi excusez moi dans le futur il ya un compte youtube donc qui recense les vidéos de chronologie des fermes artistes et pas que on en reparlera aussi plutôt à la fin du live de ce que vous pourrez retrouver aussi sur sur la chaîne et là vous allez vraiment pouvoir revoir tout ce qu'il ya avant le numéro 24 et pour savoir de quel artiste on a parlé dans quelle vidéo c'est etc ça vous avez tout qui est répertorié donc dans le framapad qui est voilà qui est complet et qui suit lui les sorties youtube donc donc voilà c'est assez complet on a mis en place les choses pour que vous soyez jamais perdu et que vous puissiez toujours avoir les infos de ce qu'il ya on essaye du moins d'être rigoureux sur cette question voilà voilà pour le petit tour donc je sais pas est ce que j'ai oublié des choses est ce que non pas grand chose je pense tu as parlé de tout je pense qu'on peut même enlever et note on va l'enlever je vous là je vous voyais en fond le la musique qu'on est en train de passer j'avais pas fait attention mais voilà pendant la note mes yeux merci et du coup je voulais vous montrer justement c'est j'étais en train d'essayer de me connecter sur twitter mais je up je vous appelais ailleurs ça serait bien chrome voilà donc on va regarder un peu la frise j'étais en train d'essayer de me connecter comme je disais à twitter et donc du coup on a toujours nos manques de ressources en tout qui sont toujours actuelles oui ça je peux parler je te laisse le faire oui alors pour les manques de ressources c'est toutes les personnes qui nous manquent qu'on a visité on a essayé de visiter sur wikipedia mais qui ne manque en ressources tout simplement parce que vu qu'on a un biais qui est la monstration par exemple on n'a pas soit la date soit il manque totalement la page wikipedia donc il ya beaucoup de choses qui me peut manquer donc voilà vous avez à peu près tous les noms dans les alors dans les vidéos youtube les replays je les mets celle qu'on a visité et qu'on n'a pas trouvé parce que ça fait partie de la recherche que de vous montrer aussi du coup les endroits où on a eu du mal par contre elles sont pas sur twitter et elles ne sont pas non plus sur le frama pad le frama pad n'est là que pour pouvoir condenser ce qu'on a trouvé donc c'est par épisode celle qu'on a trouvée voilà pour vous montrer aussi si vous voulez que je vous montre très rapidement est-ce qu'on peut voir la bonne page si c'est possible attention je comprends pas pourquoi il appelle toujours la même à pourquoi pourquoi deux minutes voilà chrome bonjour pourquoi tu veux pas appeler le nouvel onglet comme comme c'est d'habitude du coup tu vas appeler nouvel onglet on va changer alors je sais pas pourquoi ça voulait pas le fixer sur l'autre et du coup je vais vous montrer du coup la chaîne youtube la chaîne youtube de la chaîne twitch de la chaîne twitch comme vous pouvez voir dans le super truc avec la dernière miniature du coup et par exemple dans le dernier épisode il ya les timelines si vous vous êtes intéressé par une artiste particulièrement vous pouvez regarder dans la bio dans la bio il ya tout bonjour il ya ni blur qui parle en plus je vous montre en zoomant parce que c'est peut être mieux voilà donc du coup c'est un peu de configurer comme ça pour un instant ça reste comme ça il ya tout il ya tout 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 sauf des mises à jour que j'aurais dû faire et que j'ai pas vu alors j'ai une grosse fatigue aujourd'hui donc pardonnez moi d'ailleurs j'ai mis donc on est à l'épisode 13 voilà et donc du coup là il ya tout le monde et par exemple grace cosington smith était une fille a été une personne qu'on a visité mais qu'on a eu on était dans la fatigue donc du coup on n'avait pas traduit sur nos moments sa page donc ça faudrait que je mette à jour par exemple pour quel épisode c'est mais sinon là par exemple il n'y avait pas de manque de ressources pour cet épisode là mais par contre je sais que dans le 12 je crois qu'il n'avait pas mal donc du coup ça se voit toujours de la même manière donc les manques de ressources soit je les écris comme ça pour éviter de vous perdre quand je les envoie quand elles sont envoyées en fait c'est automatique donc du coup l'idée c'est de vous tenir au courant très rapidement et des fois je fais des modifications pour par exemple là normalement c'est censé être un smiley enfin smiley une sorte de petit avertissement donc voilà 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 où on était sinon on a beaucoup de pages à voir aujourd'hui je pense je vais tout ouvrir et on va rester ici on va regarder la prise un peu avant et du coup je vais te laisser commencer parce que je n'ai pas encore ouvert twitter comme je disais donc on en était à là je vous fais un rapide passage comme d'habitude j'ai vu que ça prenait 15 minutes de récap pour le 13 déjà juste le récap de ce qu'on de la frise en elle même donc ça commence à prendre un peu un peu de la place dans la vidéo mais mais c'est pas grave c'est les petites habitudes qu'on fait à chaque fois donc on fait un récap au début à la fin de toute façon en général c'est un peu ça c'est introduction qui dure à peu près 15 minutes et un récapitulatif à la fin de ce qu'on a fait en 15 minutes à peu près aussi ce qui fait déjà 30 minutes sur deux heures ce qui est en fait énorme mais c'est pas c'est pas trop un problème vu que voilà on va aussi sans doute dépasser au bout d'un moment de 1960 et pour l'instant on est toujours sur ce biais là voilà donc je remets la frise telle qu'elle était au début vous avez pu voir qu'il ya aussi un gap très très grand entre l'antiquité et 1600 mais bon c'est on ouvre les siècles uniquement quand on trouve des artistes qui rentrent dans ces siècles là donc je laisse un peu le truc je j'affiche le chat parce que je sais que ni bleu ne le voit pas pour l'instant donc je fiche le chat pour que ce soit lisible merci dans six mois alors je sais pas on en sera au chronologie des femmes artistes je ne sais pas je suis pas rassuré on verra ah oui d'ailleurs en parlant de ça de perçage du coup on peut dire merci à ah bah tiens pourquoi c'est en gros comme ça c'est une passion bonjour crinis alors je pense qu'il va falloir que je modifie les trucs voilà qui est qui s'est abonné il ya en avant-hier avant-hier donc j'ai pu avoir en avant-première apparemment le 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 je sais pas comment on dit en général mais normalement je corrige ça c'est censé être petit au dessus du chat et en fait ça se met toujours enfin ça se met toujours bizarrement ça se déplace dans obs donc c'est très étrange voilà je vais vous montrer du coup je vais vous montrer le chrome et on va rester sur le chrome pendant que j'essaie de me connecter sur twitter donc on va pouvoir commencer par amélie amélie boris aurel oui oui allons-y j'ai toujours ce bug au début du stream que comme on a on a on regarde à la fin du stream d'avant les noms qu'on doit faire en fait j'ai toujours l'impression de j'ai toujours ce bug genre mais on l'a déjà vu et oui du d'ailleurs un petit inconnu t'as raison bonjour les robots alors il faut qu'on fasse un bonjour des robots c'est alors la botte acning ah il est à acning est nouveau botte que nous ne connaissons pas ou pas un bot bonjour à un bot et tu es un bot et tu pas un bot on verra si tu nous réponds par le chat alors donc notre première artiste ce soir c'est amélie boris aurel qui est donc une peintre française née en 1848 à barcelone en espagne de parents français et elle est morte en 1924 donc qu'est-ce qu'on a qu'est ce qu'on nous dit au niveau de sa biographie donc sa mère est d'origine gréco corse peut-être que ça va se retrouver après on ne sait pas on verra donc elle est élève de le j lefebvre on va inventer leur nom julien lefebvre thierry robert fleury jean pascal lawrence jean paul jean paul oui donc à l'académie julian si vous regardez si vous êtes habitués de ce live ou des replays vous savez qu'on a beaucoup parlé de l'académie julian qui était une des seules académies où les femmes pouvaient apprendre à peindre à sculpter à dessiner en dehors des beaux-arts qui n'étaient pas ouverts aux femmes donc elle a déjà débuté au salon de 1874 et elle est reconnue comme une artiste majeure dès le salon 1880 elle obtient une troisième médaille en 1885 et une médaille de bronze à l'exposition universelle de 1889 elle expose aux artistes français jusqu'en 1924 donc ils disent elle expose aux artistes français mais c'est le salon des artistes français sinon ça ne veut rien dire elle devient rapidement une portraitiste renommée et est recommandée très tôt pour son talent par léon bonin elle reçoit le prix d'honneur de l'exposition blanc et noir en 1891 pour son tableau intitulé le travail de monsieur frais maître d'armes alors je suppose que l'exposition blanc et noir il me semble pas qu'on l'a déjà vu mais s'il y a un lien ça doit être une expo importante annuelle dédiée aux arts graphiques en noir et blanc on connaissait pas ça on va regarder pour voir si on trouve des trucs donc elle épouse rodolphe julian non mais en fait non mais je j'ai vraiment l'impression qu'on a déjà que j'ai déjà lu en fait cette chose ce truc c'est pour ça que ça peut être la semaine dernière du coup ça que tu veux dire oui ok d'accord on va vérifier ça oui 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 excusez moi mais des fois on a un temps de latence comme on est en live dans le live du coup des fois on met un peu du temps à se rendre compte qu'on a déjà fait les choses alors la semaine dernière on a fait gluck faire une sazade ali héberger et c'est tout du coup c'est peut-être qu'on les fait bon on attend il ya gluck encore aussi à la la donc oui sans doute c'était peut-être celui du 22 du coup alors attend je regarde le 22 parce que c'est ce coup c'est la deuxième que c'est celle qu'on avait fait la semaine dernière encore ouais on adore amélie borissorel et donc on lit son début de bio à tous les lives alors alors je regarde dans le twitter que j'ai perdu j'ai perdu mon propre twitter c'est compliqué le 22 ça devait être du coup oui ah bon bah désolé je comprends pas mais comment c'est ça qu'on n'a pas enlevé du coup mais je sais pas surtout qu'on essaie de le faire alors du coup bon on recommence on a ouvert le du coup plus que c'est bon ah oui il y avait beaucoup d'anglais laura knight on l'aura knight aussi je suis pas sûr non peut-être pas je vérifie vite fait non je crois pas le peut-être qu'on l'avait vu passer mais en tout cas non hélène lévite c'est que ça l'air aussi quelqu'un qu'on a rencontré bon on part à la fin comme ça ah désolé on a désolé pour se débrater ça va être plus simple de toute façon je vais vérifier là donc bonsoir bienvenue sur la compagnie des femmes artistes numéro 24 il fera ma patte aussi faut que je le mette à jour par rapport à l'épisode d'aujourd'hui alors donc nous commençons donc véritablement ce live avec propertia d'Erossi donc c'est une sculptrice italienne de la renaissance et elle est donc née en 1490 et morte en 1530 ce qui veut dire que nous ouvrons ce soir un nouveau centenaire très content ouais alors là là c'est est juste je vais te demander avant est ce que tu peux me mettre le la biographie en haut de la page comme ça comme ça je peux avancer alors donc elle est fille d'un notable de bologne et c'est la plus ancienne sculptrice dont le nom est été conservé elle fut l'élève de raymondi donc ce suppose sculpteur italien connu c'est la seule femme à qui giorgio vasari consacre une biographie complète dans la première édition de son ouvrage les vies des meilleurs peintres sculpteurs et architectes en 1550 et je crois qu'on n'a jamais rencontré non plus cet ouvrage vie des meilleurs peintres sculpteurs et architectes en 1900 en 1550 mais ah bah non mais de toute façon c'est la seule famille a écrit donc excusez moi dans le chapitre qu'il consacra à propertia vasari lille rappelle que est ce qu'on est ce qu'on lit alors attendez oui bon bah il dit que les femmes étaient brillantes pour une fois alors propertia était également doué pour le chant et la musique commençant par tailler des figures d'une délicatesse et d'une d'une élégance extrême sur des noyaux de pêche ambitieuse ambitieuse femme elle a obtenu une commande de sculpteur pour la basilique sans piétronio de bologne elle n'aura toutefois reçu qu'un paiement partiel en raison des intrigues d'un autre artiste amico aspertine qu'est ce que ça veut dire des intrigues en raison des intrigues intrigue ça veut dire qu'il a qu'il a fait il a caroté les gens ah ouais un carotte c'est la bonne manière de dire que il lui a poignardé dans le dos ok ok donc elle a également pratiqué la gravure sur cuivre avec succès vasari possédait des dessins réalisés par propertia des rossi d'après des peintures de raphaël et donc dans ses oeuvres on nous parle de qu'elle a qu'on dit qu'elle a fait des différents bas-reliefs à la cathédrale de bologne elle a fait aussi un bas-relief à la basilique sans piétronio dont on parle dans la bio qui s'appelle joseph et la femme de putifard on considère généralement que le blason de la famille gracie et son oeuvre le maître de l'argenterie de l'aigle et du filigrane n'est pas terminé et on conclut enfin sur le fait qu'aujourd'hui encore en débat on attribue le pendentif en cerisier sculpté alors je pense que c'est une traduction très approximative d'une page donc a priori un pendentif en cerisier sculpté par par propensia comment c'est trop bien c'était merci ou il se battre alors qu'est ce qu'il a bien le intrigue série télévisée française diffusée en 1985 ça montre le côté non mais c'était des titres du jeu d'enfant de dire que c'est intrigue en mode nouvelle humoristique tu vois de son nom tchekov c'est en fait intrigue c'est plus grave si c'est pour récupérer de la thune d'une meuf oui mais vieillie liaison amoureuse généralement clandestine et peu durable ah et du coup il lui a quand même carotté sa thune d'accord je n'avais jamais rencontré ce terme très bien on apprend tous les jours alors est ce que en dessous des oeuvres sur la page wikipédia on a encore des infos ou pas ça c'est ce qu'on montre bologne prune sculpté donc elle a réussi c'est le noyé de la prune ouais apparemment ouais c'est quand elle a commencé à faire ça apparemment ce qu'il sait donc après il ya des voilà bibliographie donc des gens qui parlent d'elle donc je suppose que la double vie de propertia des rossis d'une biographie d'artiste à une biographie philogène de frédéric verrier paris 4 ça je pense que c'est une thèse parce que voilà donc la vie vie des peintres et sculpteurs architectes on a vu dans la bio et donc il y aurait aussi une présentation de thèse de élisabeth baligan qui s'appellerait donc propertia des rossis sculptrice donc je pense que si si vous avez envie de creuser cet artiste là qui était quand même donc la première enfin en tout cas la première sculptrice dont on a encore des traces du travail je pense que ça vaut le coup d'aller d'aller ouvrir une thèse concrètement pour aller voir des choses et de nous en dire plus une fois que vous aurez vous êtes à vous serez allé à la bibliothèque de paris 4 pour lire la thèse de nous faire un petit compte rendu de ce que vous aurez trouvé bien entendu doublou donc qu'est ce qu'on dit notice d'autorité fichiers d'autorité internationale virtuel il ya la bnf qui un cas des données mais ça doit être comme d'habitude une petite fiche bibliothèque nationale d'espagne ok ressources relatives aux beaux-arts ouais bah on n'a pas plus de choses on n'a pas plus de choses mais je pense que on n'a pas de date non plus en ceci à le sens en ce moment ça c'est le livre ça c'est non mais elle a une commande sa commande de la basilique centre piétro de bologne doit avoir une date mais en tout cas là dans la page n'est pas ok donc on allait la basilique centre pétronio la même chose du coup ouais c'est ça du coup il ya sans doute des dates sur ça en fait oui ou alors on peut 1520 ouais l'annonciation musée de bologne donc ça c'est sorti de mais ça c'est le l'écusson de la famille gracie la sassine c'est sa signature d'une certaine manière ouais mais ils disent que c'est pas justement c'est pas fini et donc du coup on sait tu vois ils disent que le filigrane n'est pas terminé regardez aussi directement là hop du coup ce serait du côté des 1500 déjà est ce que tu veux que je fasse une recherche ouais ça serait plus simple oui je vais récupérer ce qu'on a envie de faire et il n'y a pas son bon et bien on va peut-être passer du côté italien peut-être que ça peut aider ouais si à la page en italien cet article il dit ça allez on cherche une date on cherche pas forcément quelque chose d'autre alors donc là on a bon il ya la citation de vasari donc qui a été traduite dans le dans la page en français là 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 on cherche une date t'inquiète pas on cherche une date principalement mais 525 pour s'empêtrons sont abc ça le travail a été vu alors attendez ils disent que donc un des seuls trucs au niveau de sa bibliographie je pense que c'est ça parce que disent qu'il ya plusieurs personnes qui ont travaillé ok ok je dirais ouais parce que c'est un peu c'est ce qu'on a trouvé sur la photo aussi wikipédia non c'était 1520 sur la photo bah écoutons mais 1525 ouais parce que oui ça là il ya une référence plus claire et en fait quand je lis cette page je me dis oh mon dieu il faut vraiment que je vous remette à l'italien parce que je ne comprends absolument rien je vois que des mots que je connais je me dis que je ne sais plus ce que ça veut dire on va devoir rajouter des années 1525 ok on va devoir baisser tout le monde je pense alors on a de la place j'ai augmenté la place rappelez vous c'était la bonne époque la bonne époque où on n'avait pas de place maintenant on en a trop donc hop ah mon dieu excusez moi pour les flashs ok oui en fait faut que tu descendes je te sens tout le yaya ça va être notre point de repère je pense alors est-ce que ça t'a pris la fin de la frise ce que je vais en fait la question c'est est que c'est bon pour la taille tu vois ça a l'air bah oui parce que tu as juste une ligne en plus attention j'ai lâché ok ouais c'est bon ça parait bien on prend ça doua lingo ouais ouais non mais on perd très vite les langues c'était plutôt rapide là on va se retrouver sur un petit travail d'orfèvres vite teuf mon travail d'orfèvres rapide du coup donc 1000 400 1400 ah bah non mais tu as raison pardon 1500 si tu me dis en plus et que je me trompe à l'écrit donc c'est compliqué ah bah on a ouvert juste le siècle d'avant en fait elizabetha cyrani en fait 25 et du coup alors son nom je sais pas si je l'ai toujours en collé là c'est beau c'est magnifique on le on le centre non il veut pas s'enlever pas il veut pas centrer je sais pas pourquoi parce qu'il est à ses dents c'est une boîte merci un je sais j'aime pas ce principe là je sauvegarde oui c'est bon j'ai sauvegardé et est ce que ouais ça sert à rien qu'on regarde sur sur google si on trouve plus de travail je sauvegarde un peu la partie la partie lecture du tchat j'en mets chrome il y avait cette image je pense que c'est une peinture de elle qui présente son truc mais qui a fait cette peinture on sait pas je vais baisser le son ça me plie dans les oreilles donc il ya une sorte de portrait aussi représentation d'un portrait d'elle-même fin d'elle fin ici ouais donc qui doit être la photo qui apparaît dans le livre de je sais plus comment il s'appelle c'est dur faut parler un peu plus fort aussi un peu ce que j'entends le son qui me crie dans les oreilles au niveau d'un 7 dérange pas ok donc là on voit les c'est ça il ya plusieurs termes pour pour les sculptures ce semi 3d 1 les aventures de terre pour la massive donc c'est elle aussi ok donc après il ya les graphies ok ok donc là c'est les trucs sur les noyaux alors imaginez la galère ça me sent envie de pleurer imaginez la galère c'est vraiment un petit même bon voilà donc là il ya un peu l'eurore d'accord donc en fait on connaît qu'une seule sculpture en trois dimensions et je suis après des bas relief de ce qu'on voit ok ok alors faut que je revienne en arrière pour bien se supprimer cette page ok qui n'était pas celle-ci d'ailleurs c'était la version française on n'a pas regardé du côté wixi c'est ce qu'ils avaient eux c'est même la même chose c'est les mêmes voilà voilà c'est fini donc ça c'est ce que tu peux le fermer en ce qu'en fait il ya qu'une seule artiste femme donc alors romaine brooks donc elle est née béatrice romaine godard elle est née à rome en 1874 et elle est morte à nice en 1970 et donc elle est peintre américaine donc son travail comprend essentiellement des portraits avec une palette sombre dominée par les gris son oeuvre est proche des mouvements symbolistes et esthètes de la fin du 19e siècle particulièrement des travaux de james abbott mcney wistler artiste déclassé menant une vie non conventionnelle en anticipant l'esprit des générations de la génération perdue américaine son oeuvre est redécouverte à la fin des années 1960 c'est je suis curieuse quelle est la page génération perdue de wikibédia parce que génération sociologique qu'un point littéraire américain de l'entre-deux-guerres d'accord bah écoutons on apprend tous les jours ok alors c'est pas les kerouac et compagnie la génération perdue entre deux guerres entre deux guerres beatnik c'est pas plus tard mais c'est du coup c'est il y a eu plein de générations perdues du coup parce que ils ont ils ont reconsidéré aussi la génération qui est en vrai que compagnie comme perdue aussi donc génération perdue c'est toute la génération en fait à partir du moment où tu n'as pas fait la guerre je pense comme 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 la base pour les pour les maîtres de droit sinon génération 2019 2020 2021 en france ce sera la future génération perdue bon après c'est toujours c'est toujours mal c'est toujours pour se plaindre comme c'est utilisé le terme génération perdue là c'est pas vraiment là c'est le cas tu vois oui effectivement puisqu'il y a actuellement des jours c'est un peu abandonné bien sûr donc du coup elle est fille d'un donc fille de sa mère donc qui n'avait pas de travail non mais c'est juste que son père était son père était un riche négociant de philadelphie donc peut-être que annoncé la sa mère qui était la fille d'un riche négociant originaire de philadelphie donc voilà peu après sa naissance à rome ses parents qui ont deux autres enfants rentrent aux états unis et se séparent sa mère la délaisse tu prévois son frère qui souffre de troubles mentaux elle maltraite romaine l'accuse d'être possédé par le diable à ça c'est une vie qui commence bien ça quand t'es petite et qu'on dit que t'es possédé par le diable je pense que c'est pas mal c'est mal parti et donc elle va la confier à une famille pauvre de new york lorsqu'elle a 7 ans tranquille peu après sa famille nourricière sans nouvelles de la mère de romaine découvre l'existence d'Isaac Waterman qui alerté prend en charge l'éducation de sa petite fille elle est placée dans diverses institutions religieuses et voit très peu sa mère qui ne cesse d'aller venir entre philadelphie et l'europe ses premiers dessins sont exécutés alors qu'elle a à peine 16 ans donc du coup ça déjà ça commence à expliquer pourquoi elle a une oeuvre très sombre peut-être je sais pas en 1893 âgée de 19 ans romaine brooks part pour l'europe à paris elle devient chanteuse dans des cabarets et elle étudie la peinture à rome en 1901 à la mort de son frère elle retourne auprès de sa mère avant que celle-ci ne meurent de diabète en 1902 elle hérite alors de la fortune de son grand-père maternel est-ce que tu peux amener la suite donc voilà la fortune un an plus tard romaine brooks épouse son ami john ellington brooks un pianiste guerre rencontré à capri elle-même lesbienne elle lui propose l'accord selon lequel il ne divorce pas afin de respecter les conventions sociales mais ne vivront jamais ensemble en échange romaine brooks lui vers une lui verse une rente mensuelle c'est pas mal hein comme 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 agencement en fait c'est les agencements de l'époque en fait en fait oui oui bah oui mais du coup elle du coup elle lui elle est comme elle a son héritage et qu'elle est elle a plein de enfin elle a une fortune du coup elle le comment dire elle le sécurise lui en fait en lui donnant sa rente on dit pas combien c'est la rente mensuelle mais en 1904 insatisfaite de son travail elle se met à développer les nuances de gris qui restent les tons dominants de ses peintures ultérieures peut-être influencé par antonio de la gare gandara qui réalise son portrait libre de ses attaches matrimoniales elle entretient des relations amoureuses avec plusieurs artistes dont la nièce d'oscar wild d'holly wild et la danseuse il da il da pardon rubinstein elle se lie aussi avec la baronne franche et franche eti la marquise louisa casati la pianiste renata borgati et la princesse de polignac mais la relation la plus importante de sa vie est celle qu'elle entretient pendant près de 50 ans avec la romancienne lesbière lesbienne la romancière lesbienne nathalie clifford barnet rencontré en 1915 la carrière de roman brooks à son apogée en 1925 ses toiles sont présentés donc à londres à paris à new york décline à partir des années 30 abandonnant la peinture elle réalise des dessins inspirés par son enfance malheureuse elle meurt le 7 décembre 1970 à nice et donc sa tombe est au cimetière de passy à paris un an après sa mort la national collection of fine arts lui consacre une rétrospective l'intérêt du public pour l'oeuvre de roman brooks revenu plusieurs autres expositions en cours dans les années 1980 sont organisés mais tu nous donc je continue à parler de la pratique de se marier pour pour se protéger l'un l'autre du coup l'une l'autre c'est toujours actuel oui bah l'aspect pécunier il dépend aussi de si tu as de l'argent enfin parce que là c'était clairement un mais là c'est justement c'est sans forcément l'aspect pécunier c'est ça qu'elle nous dit du coup ouais petit cancone t'as raison sur le principe c'est 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 ce qu'on ce qu'on appelle peut-être toujours des aussi des mariages de business style quoi romaine qui carie oui exactement qui carie la thune qui a louté du coup au niveau niveau expo et bien écoute on nous dit pas grand chose on nous dit juste que sa carrière elle est à son apogée en 1925 ouais où ses toiles sont présentés à londres paris qui est new york mais on n'a pas de date donc je pense que à mon avis c'est un truc qu'on pourra trouver sur sur eoer je pense on va regarder un peu du côté de eoer du coup oui et puis des oeuvres après bien évidemment et oui alors donc qu'est ce qu'on trouve ah elle nous dit des choses plus ils nous disent que en 1898 elle part à rome suivre des cours de dessin de nu à la scuola nationale où elle est la seule femme au cours de l'été elle découvre capri refuge de nombreux homosexuels anglais après le procès d'oscar wild sans doute est-ce à ce moment là qu'elle met en place la notion de lapidé qui définit pour elle l'homosexuel le elle déniche un atelier réside sur l'île pendant presque deux ans ponctué de quelques séjours d'études à paris à l'académie colar aussi donc après il ya l'histoire de sa fortune en 1902 elle contracte à londres un mariage blanc donc ça c'est ce qu'on a appris aussi et après peut-être d'en lire plus oui il faudrait qu'on fasse une commande je vais peut-être la faire voilà alors donc elle va passer une longue période à rome à londres où elle s'imprègne de l'influence de walter seekers max berholm aubré birtsey j'arrive plus birtsey voilà donc elle va transformer les couleurs de sa palette en gris ochre noir donc c'est à ce moment là elle s'installe à paris en 1905 et sa première exposition donc organise en 1910 sa première exposition personnelle à la galerie durant ruelle elle montre essentiellement des portraits de femmes et quelques nus et donc elle nous dit aussi que elle va avoir une amitié fidèle à non sa fidèle amitié amoureuse avec gabrielle d'annuncio on l'a vu déjà gabrielle d'annuncio dont elle exécute plusieurs portraits annoncée elle on s'est pas la romancière c'est possible attends non c'est nathalie clifford de la romancière non mais c'est moi j'ai juste parce que dont elle réalise dont elle exécute plusieurs portraits c'est je pense c'est le poète en exil mais gabrielle d'annuncio ça peut être un garçon ça peut être les deux c'est pas important ça ouais bon après là il parle de la danseuse c'est le prince de montenevoso est un écrivain italien d'accord d'accord j'ai zoomé pour vous sur le web parce que je vois que c'est bon et ils nous disent aussi c'est compliqué leur lecture avec leur écriture à la limite je voyais mieux quand c'était petit en fait on est sur l'écran et le truc c'est que ouais le problème c'est qu'on privilégie la diffusion oui oui bien sûr on nous dit la riche américaine féministe accueille depuis 1909 dans son salon de la rue jacob un savant mélange de femmes lesbiennes journalistes écrivaines artistes grandes bourgeoises anglophones ou non qui définit un nouveau type de femmes indépendantes et modernes dans le pari de la rive gauche voilà en fait ce qui est intéressant ok du coup t'as la date ou pas ? 1910 pour la typographie je disais parce que pour répondre juste pour la typographie le problème c'est de la typographie papier en fait ce qui est bête pour un site internet exactement donc du coup 1910 tu disais ouais elle organise sa première expo ok bon il y a plus de choses après je pense que ça doit être pas mal il y a apparemment elle commence à rédiger ses mémoires il y a une no pleasant memories qui ne seront pas publiées de son vivant donc ça veut dire qu'il y a quand même les mémoires de Romaine si ça vous intéresse de connaître un peu sa vie ça peut être quoi ? je pense que ça peut être intéressant voilà donc genre si tu trouves par exemple le lien n'hésite pas parce qu'en canot à le faire tourner sur le live 1910 je crois qu'il y a du peepole en 1910 non ça va je sais pas pourquoi ils sont embriqués comme ça ça fait un moment déjà que c'est comme ça je vais devoir recorriger j'ai fait des groupes en fait par date j'ai l'impression euh en même temps c'est pas si mal hein mais du coup Romaine Brooks je fais attention à sa manière d'écrire d'ailleurs euh j'ai pas vu euh mais c'est il y a un il y a un accent à mettre sur son prénom par exemple ou en anglais je sais pas comment ça donne c'est Romaine Brooks aussi par exemple bah oui pourquoi c'est son nom Romaine Brooks non non mais en anglais avec un accent anglais tu vois genre comment tu le lis Romaine c'est ça que je te dis et toi tu me dis oui mais non je t'en prenais pas je pensais à un accent genre un accent aigu tu vois Romaine Brooks ouais je sais pas bah je sais pas Romaine comment tu dis euh un Romain Romaine voilà Romaine mais là il y a un i c'est pour ça que je propose attends je pose des questions parce que je ne sais pas d'ailleurs je peux pas trouver la bonne réponse hein tu te doutes du coup Romaine Brooks j'ai fait la lecture de la voix de internet ouais je vois ça Romaine ouais Romaine bah Romaine Romaine Brooks ouais sans doute alors euh surtout que pour nous on peut le prononcer à la française moi je l'appelle Romaine voilà bah oui mais bien sûr il faut le prononcer à la française mais enfin on va pas se voiler la face sur notre euh c'était une question bête alors je vais revenir sur la page wikipedia pour comme ça on va regarder s'il y a les images de ses oeuvres bon après il y avait sur Aware ah oui c'est vrai je suis bête je suis revenu en arrière du coup je vais ouvrir sur Aware il y avait l'air d'avoir plus de choses d'ailleurs hop donc là déjà il y a le portrait autoportrait donc là c'est son autoportrait en 1923 le seul truc qui m'énerve avec Aware c'est euh cette faculté de mettre les images sur la gauche ah ouais mais écoute euh parce que nous on a une caméra tu veux que je passe le casting de Google mon dieu non mais il y a un truc comme ça pour enregistrer ses voix pour euh après tu peux être utilisé dans les jeux vidéo et tout mais euh mais 13bis il m'a dit qu'il fallait pas le faire parce qu'après j'allais j'allais être recensé euh dans dans un truc où ils allaient enregistrer ma voix quoi tu sais ils ont développé un espèce de site collaboratif ou un truc où tu enregistres en fait plein de mots où tu lis des textes et ils peuvent utiliser ta voix pour des enfin c'est comme pour les jeux vidéo c'est rare hein si il y a un jeu il faut être payé c'est un travail oui mais ce que je veux dire c'est que c'est un truc où tu déposes ta voix et en fait après c'est une sorte de truc où tu as des espèces de casting vocaux aussi on avait vu un jeu auquel on avait joué je sais pas du tout je me rappelle pas du tout c'est Voice je crois ça s'appelle je crois que je l'avais déjà vu cette oeuvre il y a un jeu vidéo ou un truc comme ça où on a vu il y a pas longtemps où il y avait écrit casting fait par casting des voix Voice et en fait c'était ce truc là bref pour avoir fait attention à ça je peux pas savoir mais je m'en rappelle plus en tout cas le duc Umberto Strozzi c'est très très réaliste alors je comprends pas pourquoi ils disent que c'est sombre c'est parce que c'est ça c'est un peu sombre quand même bah c'est juste parce que les gens sourient pas et qu'il y a pas de la faune et de la fleur ou parce que la couleur est sombre en tout cas il y a du zboubz on voit du zboubz c'est quand même des tons de tonalité plutôt grise quoi c'est ça je pense ouais alors attends je reviens on va regarder du côté de Big Chica Mons allez enterrez au cimetière de Passy si vous voulez faire un tour ça j'imagine c'est sa maison c'est quoi ? attends ah si à retracer les pas des personnes du LGTQ IA il y a pas le IA mais je suppose que c'est ça à travers le monde voilà Queer Place ça s'appelle alors après ça doit être l'endroit où elle a vécu où elle a habité ouais ou son atelier ou son portrait bah oui bah oui non mais c'était la caption qui était importante en vrai mais bon c'est vrai que quand tu vois la porte comme ça Romaine Brooks 1910 Pérou Rue Saint-Mort ah oui c'est non c'est parce que c'est Romaine Brooks alors ça c'est intéressant c'est pas la première fois qu'on retrouve donc du coup ça c'est c'est nous toutes l'association n'hésitez pas Madame Madame Petit Cancanou n'hésitez pas à faire tourner aussi du coup je voulais regarder justement le bouquin de No Pleasant Memories c'est Unpublished mémoire de Romaine Brooks ah non là ça c'est un shop ça mais qu'est-ce que c'est que ça ? bah c'est le mémoire le mémoire qu'elle a écrit je regardais donc oui non je sais mais je veux dire le site il était trop bizarre c'est Artistry Project je vais regarder vite fait ce que c'est donc là il est à combien ? il est gratuit il est à Amazon France mais on veut pas l'acheter sur Amazon nous syndiquez-vous les personnes d'Amazon syndiquez-vous on peut l'acheter sur Audible et après on va se coucher et on le met je vous donne l'ISBN comme ça c'est fait non je crois qu'ils sont des ISBN particulières chez Amazon donc on va on va peut-être faire ça juste à... mais c'est quoi ? mais c'est un supportable goodreads laissez-nous mais laissez-nous tranquille il y a eu qu'un vote votez pour ce... non mais je pense dans Online Store tu dois avoir non ? on va avoir des tags non mais sans cliquer dessus oui mais sans cliquer dessus ok je vais le faire en scred de mon côté parce que vous voyez que je suis fatigué ok ça vous va ? je vais chercher de mon côté je vous balancerai l'ISBN tout à l'heure et du coup ça on ferme j'ai pas oublié de fermer du coup le... attends faut qu'on ouvre hop et que j'enlève Romaine parce qu'on va encore oublier voilà c'est fait alors... merci pour nous toutes euh... Furia Choral donc c'est une... artiste céramiste il est pas en français mais tu peux vérifier avant parce que tu lis directement mais... n'hésite pas à vérifier si il y a une version française parce que dans le 13 il y avait ça j'ai trouvé la version française directement non il y a écrit Azerbaïdjan Dutch Magia non mais c'est juste pour te prévenir parce que la dernière fois on a eu... on a eu une page en entier en anglais dans le 13 alors qu'il y avait la version française souffrance souffrance alors Furia Choral donc qui est née en 1910 est morte en 1997 c'est donc une des artistes céramistes une des pionnières dans les artistes c'est qui utilise la céramique en Turquie donc... attends on a pas mis Romaine si ? je sais même plus en 1910 oui on l'a fait ? bah oui tu l'as mis sur la tête excusez-moi je suis vraiment perdu aujourd'hui bah regarde on vérifie moi je sais plus du coup oui oui c'est bon c'est non mais c'est moi qui est craque bonjour bienvenue dans Chronologie des 20 et 24 non mais je pense que ça se sent aïe 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 je me suis dit même aujourd'hui genre je suis tellement fatigué je me suis dit c'est à quel moment qu'on va s'arrêter c'est quand la fin ? c'est quand la fin ? ça finit jamais donc c'est bien non mais voilà c'est la fatigue c'est ma faute je suis fatigué aujourd'hui alors donc donc elle est connue pour ses pans de murs il y a 15 ou 10 ans excusez-moi vas-y vas-y donc elle a travaillé sur donc une grande variété de médias comme alors tiles je ne sais pas c'est quoi des statuettes des plats les tiles c'est des alors on va regarder ah j'ai même pas compris c'est des tuiles ah non des oui c'est ça c'est des motifs que tu mets sur les murs comment ça s'appelle les trucs que tu mets sur les murs tu sais les carrelages c'est carrelage tiles ? ouais carreaux carreaux merci donc des statuettes des plats et aussi des bails pour la maison donc elle a commencé à travailler la céramique après qu'elle a été diagnostiquée de la tuberculose et donc c'était elle a commencé donc pendant qu'elle recevait son traitement au sonatorium en suisse elle est donc une artiste autodidacte et son travail a été dans la grande majorité ignoré pendant sa vie donc elle voulait dépasser les limites de la céramique et les sortir de leur simple fonction et donc elle a été inspirée par l'art des anciennes civilisations de Turquie du Mexique et de l'est de l'Asie et du Japon en particulier son travail est le plus souvent connu pour mixer des éléments de l'Occident Western et Eastern on peut dire au Royan et Occident voilà donc sa early life qu'est-ce qu'elle a fait ? donc elle est née dans un quartier de Istanbul son père il était soldat dans l'empire ottoman donc comme sa tante comme sa tante je suppose alors donc sa tante qui était Farel Nissa Zaid que nous avons vu Elie Berger que nous avons vu aussi Elie Erdem je crois aussi mais je crois que c'était un autre orthographe alors dis-moi quand on arrive tout en bas rappelle-toi on n'était pas encore non mais là on est déjà alors je t'ai dit que c'était à partir du moment où on est à 75% de la page oui d'accord donc en gros toutes les artistes turcs que nous avons vu font partie de la même famille que Furia Choral et c'est pour ça que nous sommes arrivés à Furia Choral et donc son oncle aussi dont on avait déjà parlé et donc elle va être sensibilisée à la peinture, à la musique et à la littérature elle a étudié au lycée Notre-Dame de Sion à Istanbul jusqu'à la fin jusqu'à la fin des études quoi l'année finale et elle a reçu son diplôme du Private Jewish High School en 1928 elle va ensuite s'inscrire au département de philosophie à l'université de Istanbul dans le département de littérature en 1929 à cause de la maladie de son père et la situation financière de sa famille qui était en train de décliner elle a dû quitter l'université avant d'être diplômée en 1930 elle s'installe à Bursa après avoir épousé un propriétaire de ferme mais le couple va divorcer en 1932 elle va faire un second mariage avec Kilks Ali en 1935 qui était un ami proche de Mustafa Kemal Atatürk donc après que Atatürk soit décédé d'Aïd le couple est retourné à Istanbul donc elle va aider sa plus vieille soeur donc Ferelnisa Zaïd mais c'est trop bizarre ils nous ont dit que Ferelnisa Zaïd c'était sa tante et là ils nous disent qu'elle va aider sa plus vieille soeur l'artiste Ferelnisa Zaïd c'est sans doute mal traduit va ouvrir sa première exposition solo dans sa maison dans le Rally Appartement Block en 1945 et donc c'est juste après cette expo que Choral a été diagnostiqué de la tuberculose alors par rapport à sa pratique artistique donc on a vu qu'elle a pas fini la fac mais elle était à la fac en 1929 1932 elle retourne à Istanbul et donc sa pratique artistique entre 1944 et 1954 donc on nous rappelle encore son traitement au Sonatorium de Suisse mais on sait que c'est là où elle a commencé son travail donc oui donc elle va prendre des leçons de peinture avec un artiste polonais et ensuite elle va commencer à expérimenter avec la céramique avec le matériel de sa tante Ferelnisa Zaïd et de Elie Berger tu es où ? qu'elles vont envoyer pardon que j'avance voilà donc en gros c'est c'est excusez moi je rigole ces tantes vont lui envoyer du matériel pour qu'elle expérimente la céramique donc en 1949 elle va aller à un workshop de céramique à Lausanne en 1950 elle déménage à Paris où son traitement reprend elle va euh elle va donc travailler je crois je sais pas croiser euh l'artiste céramique céramiste Georges Serré euh et sur sa recommandation elle va commencer à travailler euh les techniques du feu du feu enfin la technique de cuisson euh pendant un workshop hors de Paris elle a aussi travaillé elle a aussi rencontré les artes et les critiques Jacques Lasseigne et Charles Estienne qui euh qui ont tous les deux euh proposé à Choral d'ouvrir une exposition et ensuite il y a écrit Zazaza voilà c'était euh intéressant je sais pas ce que ça veut dire pour y écrire ça je sais c'est bizarre alors donc l'artiste va ouvrir sa première exposition solo à la galerie MAI à Paris on ne sait pas en quelle année il faudra trouver euh ça donc c'est ça a été suivi par son premier solo show en Turquie à la MAIA galerie qui a été fondée par Adaled Simcoz l'exposition donc va euh présenter un mur de céramique qui est inspiré par les kini par les traditions kini donc qui veut dire céramique et d'autres travails qui traitaient de qui abordaient des thèmes folkloriques elle retourne à Istanbul en 1953 et euh et elle va ouvrir un studio privé de céramique en Turquie euh à l'appartement euh à l'Irak Apartment Building qu'elle euh partage avec son mari ensuite 1954 1980 et je pense que tu peux remonter parce que sinon tu vas encore me crier euh je t'ai pas crié ça m'a fait rire elle va divorcer de son mari et elle va emménager euh elle va emménager elle va emménager elle va emménager sa maison et son studio dans le l'étage euh enfin le comment on dit euh entrance floor le sous-sol le rez-de-chaussée le rez-de-chaussée de l'appart le du Sakir Pacha Appartment Building son studio devient un endroit de rencontre pour les les jeunes artistes céramiques dans les années 50 et donc ça inclut Aïda Arel élève Ebuzika Siebzi et Leila Sayar aussi il y avait aussi Bingul Basairir quand des guerres bon il y a plein de noms d'artistes euh que je n'ai pas envie de lire euh après je sais pas s'il y en a euh euh il y a l'air d'avoir des noms de femmes mais le problème c'est qu'il n'y a pas de euh il y a pas de de on va regarder donc là il y a Aïda et Arel au-dessus 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 donc ça on sait pas si c'est un garçon ou une fille ok mais il y a Aïda Arel à côté là par exemple c'est pas dit bah il faut voir shit left ok donc voilà il y a Aïda Arel avant avant ce nom là mais il y a pas de page bon on va essayer de regarder et Leila Leila ouais je pense après il y a écrit un truc entre parenthèses donc je ne sais pas ce que ça veut dire en fait elle est mal traduite celle-ci c'est ça ? non ça doit être une actrice c'est une photo d'actrice il est marqué actrice ça doit être actrice qui doit être marqué Ako Yung d'accord et après il y a aussi Bingul Basari qui doit être actrice aussi j'imagine turkishermik non après la page elle est en turc un peu la violence le turc je sais pas après on peut faire traduire en français à partir du turc alors attend il y a Académie Internationale Cermique donc c'est une femme ok il y a Kendur Gürg ok je sais pas c'est que des femmes parce qu'ils disent pas en fait ils disent juste Young Artists et si si ok Binoï on va connaître toutes les artistes céramistes turcs en fait voilà ok enfin il y a des photos de femmes en tout cas on vérifiera les maîtres c'est un nom d'hommes je crois Wikipédie non c'est en turc donc on va avoir du mal personnel website c'est un garçon e-grade rated c'est un homme ok donc le studio de chorale a servi comme point de rencontre à des figures importantes dans l'art et la culture de cette période donc et ça incluait beaucoup d'écrivains très connus donc après ici tous les noms turcs d'écrivains que je ne lirai pas en 1957 furia a été invité aux Etats-Unis en gagnant enfin par le prix Rockefeller et elle a continué son voyage au Mexique pour poursuivre sa recherche sur les Aztèques la culture Aztèque et Maya donc la tradition des murs du Mexique enfin qui est pratiquée au Mexique a renforcé les croyances de chorale que cet art ne devait pas être une carcérétie d'un muséum que ça ne devait pas être cantonné au musée c'est ça ? oui je pense que c'est ça et je pense que le quand tu lis murale tu peux dire murale parce que c'est dans c'est des murales qu'on parle spécifiquement d'accord si c'est ça le terme que tu traduis par mur ouais donc il ne devait pas être seulement mis dans les musées et par the way for the large panel she would make for public space oui donc en fait elle voulait que ce soit quand même quelque chose qui reste dans l'espace public et qui aille pas nécessairement dans les musées ouais c'est pour ça que je te précisais aussi murale parce qu'en fait j'ai entendu mur et je me suis dit en fait si tu parles d'Aztèque et de Maya dans la culture Maya et Aztèque c'est pas c'est des murales quoi c'est clairement des murales et en fait c'est la volonté celle d'être sur des murs et pas enfermée ok ok donc ensuite elle va retourner à Istanbul en 1958 où elle va faire des des cups des tasses pour les cafés des tasses pour le café ouais des mugs pour le pavillon de Turquie à l'exposition 58 Bruxelles World Fair donc elle continue sa collaboration avec des architectes voilà bon elle collabore avec des architectes quoi elle va créer des des panneaux de grande dimension de très grande dimension pour le Marmara Hotel et le solde de c'est ça hein le ground les soldes de le Atatürk Forest Farm en 1959 l'université ACTP dans le département de médecine en 1965 elle va faire ça aussi elle va faire la Ziraat Bank enfin le bâtiment de la truc d'assurance bon bref voilà et donc ensuite à partir de 1970 elle va elle va elle va plus se concentrer sur le design d'objets en utilisant la technique des stoneware je ne sais pas ce que c'est et elle va créer des séries exclusives de porcelaine dans les dans les usines de d'Istanbul voilà après elle a des expos et ensuite fin de donc sa toute fin de carrière 1980 1997 elle a été chair dans l'association de céramique qui a été fondée en 1980 l'association elle a fermé sous la loi martiale après le coup d'état de 1980 et donc elle va produire la série Houses pardon Houses une de ses plus connues entre 1980 et 1985 elle expose à la Macart Gallery de Istanbul en 1985 et donc elle va gagner avec ses oeuvres là le Sedat Simavi Visual Art Prize et ensuite en 1990 elle va exposer des figurines en terracotta qui sont qui s'appellent walking people voilà qui vont être montrées dans l'exposition with respect to Freya Corral on her 14th year in art voilà et ensuite elle décède en 1997 et ensuite il y a tout un truc sur ses expos oh mon dieu on va pas lire hein ok donc si il y a pas grand chose tu veux que je lisse ? je vais pas lire la citation en fait il donne pas de truc il dit juste la liste de là où elle a exposé quoi tu vois il y a après rétrospective costume mais on a trouvé hein les dates c'est juste que c'est vrai oui je sais j'ai entendu et bien c'était long hein ça m'a pris beaucoup d'énergie c'était long mais bien on a ouvert pas mal de trucs hein moi je retiens Zazaza Zazaza c'est d'ailleurs là je crois que c'est c'est là où t'as craqué d'ailleurs psychologiquement tu n'étais plus là avec nous ah bon à partir de là ? mais du coup je me souviens plus c'est quand ses premières expositions bah tiens j'ai remis au début donc là c'est quand elle retourne à Istanbul moi j'ai entendu c'était à partir de un retour d'Istanbul elle fait une expo non je sais c'est quand j'ai dit il y a deux critiques qui lui disent de faire une expo et j'ai dit par contre il n'y a pas la date il faudra la trouver et c'est où ? bon c'était au début c'était quand elle était là là she also meet the art critique who boss advise chorale to open an exhibition ah il y a une note il y a 9 oui ? ouais c'est en turc alors attends on va traduire direct ah oui c'est vrai qu'on peut faire ça aussi bah oui oui c'est ce que je te disais tout à l'heure à chaque fois j'oublie les options de Chrome mais ça c'est 2017 si on s'en fiche alors attends plus de 50 ans machin machin on va regarder un peu parce qu'il y a des oeuvres aussi en fait ouais c'est d'accord publions la biographie puis la catalogue euh ouais 1910 c'est d'accord comme les autres membres de sa famille mari en 47 tuberculose en 47 ah bah juste après sa première exposition elle ouvre une exposition à la galerie Maya en Istanbul donc 1971 mais 1971 c'est pas dans la frise non non bref on va rajouter parce que moi ça commence à m'énerver en 1960 alors je vous explique en fait le truc que j'ai pensé vous allez me dire si je me trompe euh il me semble que euh la ségrégation américaine s'arrête en 1960 et en fait ça le problème c'est qu'on risque d'avoir un gros gros déficit d'artistes noirs du coup par exemple américains entre guillemets on va dire qui sont clairement des noirs américains et donc du coup si on ouvre pas en dehors de 1960 on va avoir très peu de noirs dans cette frise et moi j'aimerais bien quand même alors moi j'avais une proposition pour pallier à ça c'est qu'en fait on au lieu de prendre une date de fin parce que comme on prend la date d'activité ça veut dire qu'il y a des femmes qui peuvent avoir une activité enfin leur première expo ou qui ont commencé très tard par exemple et qui du coup seraient exclues de la frise parce que là parce qu'elles ont commencé trop tard et en fait je pense qu'on peut se baser peut-être sur le le moment où elles sont nées parce que elle par exemple elle est morte à 87 ans donc en vrai elle a vécu, elle a traversé beaucoup de mais c'est en fait, oui je vois ce que tu veux dire c'est genre si t'es née en 1910 et que du coup t'es mort à 90 ans du coup tu vois c'est des artistes qui sont mortes il y a pas si longtemps enfin il y a pas si longtemps mais qui ont eu quasiment un siècle avant tu vois donc nous ce serait des femmes qu'on mettrait plus dans les années 50, 40, 50 mais tu vois si ça se décale c'est ça je pense qu'il faut pas qu'on mette des artistes qui sont nés par exemple en 1950 parce que du coup forcément on déporte sur 2000, 2010 en fait si tu réfléchis comme ça par exemple ça veut dire qu'en 1971 on ne met pas parce qu'en 1950 ça fait 20 ans tu peux avoir ta première exposition tu vois oui mais elle elle est née, ça que je disais elle est née en quelle année par rapport ? non mais ça devient trop compliqué en fait le mieux c'est qu'on se dise que le alors je vais regarder parce qu'il y a Cancanou qui peut-être réagit le mieux c'est ce qu'on se dise tu vois par exemple les femmes artistes actuelles c'est à dire celles qui sont vivantes actuellement et qui travaillent actuellement on peut dès le départ les enlever tu comprends ce que je veux dire ? ça c'est ce qui est très compliqué à traiter c'est celles qui sont actuelles et qui sont vivantes donc du coup on peut prendre je pense toutes celles qui sont décédées en fait tout simplement, ça peut être plus large quoi après je sais pas exactement oui c'est vrai qu'avec ton histoire de lave-vaisselle, lave-main je sais pas exactement qui fuit courage hein d'ailleurs donc du coup ouais je sais pas tu vois parce que si on prend le début de naissance c'est les choses qu'on n'a pas fait depuis le début alors que se dire tu vois genre non on l'a pas pris comme date pour mettre dans la frise mais ça n'empêche pas que comme je le lis de toute façon enfin je sais pas bon après je m'en fiche en vrai mais non après c'est une question de mais à ce moment-là ça veut dire à ce moment-là ça veut dire qu'on a à nouveau à ouvrir toutes les artistes qui ont été actifs dans les années 60, 70, 80 et donc du coup on est mais c'est là on enfin je veux dire on si tu veux on en moi je suis pour qu'il y ait une ouverture après 60 ça clairement je l'ai expliqué pourquoi je pense que c'est nécessaire sinon on va se retrouver toujours avec le même profil entre guillemets mais mais le bon après c'est une discussion aussi qu'on c'est comme tu veux en fait moi ça me dérange pas après si toi tu penses que tu peux noter le truc dans ta tête en disant ok elle est née à ce moment-là etc et que tu trouves ça le plus simple moi ça me dérange pas mais l'idée c'est si on prend toutes celles qui sont décédées c'est aussi simple tu vois tu vois ce que je veux dire après c'est vrai que si tu prends une nouvelle décédée on se retrouve avec une exposition en 2010 bah c'est ça et non mais c'est surtout qu'après si tu prends par exemple si on ouvre trop loin en fait moi ce que j'ai peur c'est que du coup en fait on ne fasse que décaler puisque du coup on va par exemple il va y avoir en je sais pas si tu veux on a juste 20 ans on fait 80 maximum oui parce que en fait juste si tu prends par exemple en 1961 quelqu'un qui a eu sa première expo et qui a eu sa première expo à 20 ans ça veut dire que c'est quelqu'un qui est né dans les années 50 et donc forcément les liens qu'on va trouver sur des profils d'artistes des années 50 ça va nous retomber toujours plus loin parce qu'il y aura l'élève il y aura machin comme ça a fait maintenant et on va forcément après tomber sur un truc où on va se dire au fur et à mesure dans 20 épisodes plus tard tu vois pas tout de suite dans 150 épisodes plus tard parce que si tu nous parles dans ce principe là c'est à dire le mentor de 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 le mentor on va se retrouver avec Yahya à la fin tout le temps ça on est d'accord sur le principe du truc c'est surtout que plus on va avancer plus on va trouver de sources qui sont documentées plus on va passer de temps sur les pages et moins on va trouver d'artistes qui vont venir compléter en plus loin en fait oui alors moi je pense que tu vois après ça reste toujours aux dates de monstration de toutes les manières oui ça ça change pas donc si on dit par exemple qu'on rajoute 20 ans et qu'on se dit en 1980 si ta monstration est en 1981 on te met de côté et on fait un truc spécial artiste plus 80 si on tombe dessus parce que là en fait il faut l'expliquer aussi on a fait quand même 24 épisodes sans tomber beaucoup avec des personnes qui ont fait plus que 1960 en fait donc là on est tombé sur Hélène Ardain et donc dès qu'on l'a trouvé on l'a dépassé déjà donc moi je suis pour le fait qu'on dépasse au moins de 20 ans histoire qu'on ait des artistes noirs parce qu'en fait on va en avoir très peu après moi aussi ce que je me dis par rapport à ce qu'on disait au départ c'est que le but bon pour les gens qui regardent mais aussi pour nous c'était de découvrir des parcours de femmes artistes et que j'ai peur que plus on va loin et plus on va forcément tomber sur des artistes dont on connaît le travail mais ça on les a comme d'habitude non ? bah non parce que si on va pourquoi on apprend des artistes dont on connaît le travail par exemple un truc tout bête mais qu'on a déjà mis dans la frise je parle en gros non mais moi je te parle quand on par exemple je sais pas tu vas tomber sur Marina Abramovic bah on l'a déjà ouverte par exemple Marina Abramovic oui mais on l'a pas mis parce qu'on sait très bien que c'est une artiste récente enfin entre guillemets récente mais on découvre pas tu vois mais on découvre pas Marina Abramovic après les gens du stream ils vont découvrir mais autant mais on est d'accord qu'on se fait plaisir aussi pour nous mais aussi pour les gens qui nous regardent c'est ça aussi le truc ouais mais à ce moment là les gens qui nous regardent ils connaissent pas non plus les artistes de maintenant et donc autant refaire tout non mais ils connaissent pas les personnes non mais on est d'accord mais on essaye de se limiter dans le rapport de l'histoire de l'art de toute façon l'histoire de l'art c'est pas actuel l'histoire quand tu parles de l'histoire de l'art tu parles jamais de l'actualité c'est vrai donc voilà c'est tout moi ce que je veux dire ce que je précise et Marina Abramovic elle est forcément déjà dans l'histoire de l'art même si elle vivante encore et je pense que c'est nécessaire qu'on montre aussi des personnes qu'on connaît déjà avec Frida Kahlo on a commencé presque avec des gens qu'on connaissait en fait donc moi je trouve que c'est nécessaire aussi pour pouvoir se rappeler de certaines choses de savoir d'où viennent les choses qui a traîné avec qui parce que par exemple Frida Kahlo si on avait pas trouvé Frida Kahlo on n'aurait jamais trouvé Tinabodoti tu vois clairement et ça c'est les premiers épisodes tu vois ce que je veux dire donc moi pour qu'on ouvre des gens potentiellement qu'on connaît moi ça me dérange pas parce que c'est pas une excuse en fait de enfin pour moi en tout cas c'est pas une excuse pour pouvoir juste trouver c'est aussi pour pouvoir savoir tous les petites histoires etc parce qu'en fait tu connais l'histoire de Picasso presque sur les doigts entre guillemets si t'as fait de l'histoire de l'art déjà je précise si t'as déjà fait de l'histoire de l'art l'histoire de Picasso c'est bon tu vois alors que maintenant en société puisque vous pouvez pas aller en société et que vous voyez pas de gens mais c'est pas grave mais en société vous pouvez dire que par exemple vous connaissez l'académie Julien et l'atelier Colarossi et ça franchement qui était mal orthographié tout à l'heure et c'était Calorossi toujours n'importe quoi donc non mais ce qui est intéressant c'est il y a ça et après c'est la pétant en société c'est pas le mieux mais je rigole non mais c'est juste tu sais parce qu'avant on disait vous voulez un sujet pour les machines à café avec vos collègues donc maintenant il y a plus vraiment de machines à café avec les collègues on l'a jamais dit ça non plus non mais je veux dire c'est bien tu vois de placer si vous voulez être le regard de l'histoire et citer des noms et bien tu savais que quand l'académie des beaux-arts de Paris elle acceptait pas les artistes et bien elles allaient à l'académie Julien ça par exemple bam direct à quel moment tu te la pètes bah tu sais non mais ça peut clouer le bec à des gens non c'est juste tu te la pètes en fait tu sors ton bagage comme on dit ton bagage culturel ok tu ouvres ton bagage culturel et tu dis écoute regarde j'ai fait de l'histoire de l'art mais ça c'est pas très intéressant en fait c'est bien pour l'apprentissage perso donc sur ce long cette longue dérive donc on reste sur le principe de 1980 quand qu'à nous elle a dit 1980 donc on change sur le post-it ça rajoute 20 ans et au moins c'est un peu possible quoi qu'on ait un peu plus de gens parce qu'en fait moi c'est un peu ce que j'ai en tête il y a aussi l'histoire de l'apartheid aussi voilà il y a plein de trucs comme ça qui ont limité beaucoup les beaucoup de populations et de cultures à s'ouvrir en art donc voilà euh ok donc je reviens ici je rouvre notre freya il faut qu'on regarde son travail alors du coup il y avait des oeuvres on a regardé un peu les oeuvres parce qu'on s'est un peu trimballé donc elle a fait des murales un mural des mureaux oui des mureaux tu peux me dire elle a fait des assiettes elle a fait des plats elle a fait des petits bonhommes alors là c'est un peu vu de loin il y a la chronologie peut-être qu'il y a la date qui n'est pas la même quoi la première guerre mondiale a officiellement commencé le 28 juillet un plan d'Ankara alors on vérifie c'était 1971 t'en as dit oui alors je vérifie je fais la lecture elle perd son enfant ok il déménage à Istanbul ouvre sa première exposition en 45 ça c'est Zaid oui c'est sa tante et elle a eu un ça c'est ce qu'il y avait écrit ce que j'ai lu tout à l'heure ça aussi ça aussi alors il y a le i et le l qui est perdu à chaque fois je suppose qu'en turc t'as pas trop de genre on a vu tout ça on a vu en fait je pense que la page Wikipedia s'inspire en partie de ça ah attends remonte première exposition personnelle ah 51 du coup bah alors 1951 bah voilà on s'est trompé et voilà correction juste après et on a discuté 25 minutes pour pouvoir juste se poser la question mais au moins c'est ouvert c'est bizarre du coup parce que c'est 1971 c'est la date qu'ils ont mis pour Paris aussi j'ai l'impression oui c'est parce que c'est encore la page française j'imagine aïe 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 alors je vais faire symboliquement le 80 ici coup dur pour Guillaume et comme ça symboliquement on s'en rappellera c'était écrit hop 51 oh en plus c'était déjà ouvert il y avait déjà sa tante alors peut-être que c'est pas de la même personne qu'on parle attends revérition parce qu'en fait vu que c'est une traduction quoi ? première exposition bah si c'est ça son nouveau chorale si c'est ça c'est elle inaugure sa première exposition en tout cas à Mayer si c'est ça c'est ça truc bizarre mais du coup c'est je sais pas comment ils font les pages Wikipédia les gens bah en fait le truc c'est que t'es censé déjà avoir un écrit donc normalement une bonne source en général les sources les sources par exemple alors je vais pas dire de bêtises mais normalement les sources comme article c'est suffisant mais par contre un article n'est pas suffisant j'ai essayé de enfin j'ai essayé de lire les discussions qui étaient sur les actualités par exemple si vous lisez une actualité qui est récente où tout le monde a été au courant par exemple j'imagine le procès de Sarkozy s'est fait automatiquement par exemple oui parce qu'il y a multiples sources il y a multiples sources et c'est surtout qu'il y a déjà la décision judiciaire qui est en ligne très rapidement par exemple mais il y a des articles par exemple sur des actualités où il y a eu des discussions par exemple imaginons si on va regarder la page de Finkielkraut est-ce qu'il y a la citation mettez-vous non parce que c'est la position aussi des médias et de Wikipédia mais j'ai remarqué qu'il y a des personnes qui sans doute Wikipédia aussi du coup il faut plusieurs articles pour pouvoir valider donc déjà est-ce qu'il y a plusieurs articles qui ont parlé du mais taisez-vous et sans doute sans doute mais le problème c'est que ça revient dans la discussion pour voir si c'est légitime de le mettre pour nous ça l'est pour moi ça l'est c'est très drôle par rapport un peu sexiste oui mais si t'es fervent défenseur si t'es fervent défenseur de Finkielkraut tu vas pas mettre ça parce que ça l'entache dans sa réputation par exemple non mais en fait il y a par contre on peut mettre la date qu'il a pas répondu sur le plateau du coup mais en fait le truc c'est que mais l'émission a commencé c'était aujourd'hui si vous êtes pas au courant de l'actualité du jour de Finkielkraut parce que Nibbler suit toute l'actualité de Finkielkraut surtout mais voilà il faut regarder cette vidéo juste parce que c'est beau voilà il y a ça aussi les personnes qui modifient les pages alors il y a une personne très connue d'extrême droite américaine qui a essayé de modifier une page wikipédia c'est une grande blague parce qu'elle a essayé de faire plusieurs comptes sauf que c'était la même IP ce qui est bien avec wikipédia c'est que c'est par IP et en fait du coup par exemple il y avait aussi une page twitter qui était qui répertoriait toutes les modifications wikipédia qui provenaient de l'IP de l'Elysée et ça c'est vachement intéressant aïe 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 par exemple là il y a un truc tout bête il y a eu des modifications de wikipédia sur pour les alors pour les régionales et du coup Valérie Pécresse a essayé d'enlever son soutien de la manif pour tous par exemple alors petit cancanou dit il y a eu un article récemment qui expliquait qu'avec les élections qui arrivent l'année prochaine beaucoup de politiques sont en train de modifier leur page c'est ça c'est ce que je sais ce que j'étais en train de discuter on a fait en même temps exactement et donc voilà c'était les numéramas entre autres si ça vous intéresse donc il y a tout un article tout un article et du coup toutes les petites sources comme ces pages de discussions donc ça c'est les pages de discussions wikipédia par exemple avec tous les trucs et la manière dont ils sont modifiés j'aime bien cet article ne respecte pas la neutralité de point de vue voilà c'est beau j'aime bien parce qu'en fait tu sais wikipédia tout le monde dit genre non mais wikipédia c'est pas une source sûre et après tu tapes hein vous ne respectez pas la neutralité en vrai si d'une certaine manière wikipédia il faut avoir un peu confiance parce qu'il y a quand même un truc de collectif si vous avez confiance en une seule personne qui donne une source et qui dit j'ai lu ça dans l'article dans le livre par exemple vous n'avez confiance qu'en une seule personne wikipédia vous pouvez avoir confiance en plusieurs personnes déjà donc c'est un peu plus intéressant mais c'est à vous de choisir mais non mais c'est pas en fait c'est le principe même d'un truc collaboratif c'est que chacun lit donc tu viens tu vas dire oui moi je confirme cette source là parce que j'ai lu aussi par une autre source etc et tu rajoutes un plusieurs sources sur le même truc c'est pour ça des fois on a des trucs où c'est écrit 3, 4, 5 il y a plusieurs sources sur le truc mais par exemple un truc tout bête hein et c'est pour ça que ça doit être dur de faire des pages wikipédia d'artistes qui n'ont pas de documents du coup parce que tu peux pas le créer en vrai tu peux très difficilement créer faut avoir au moins une source et c'est pour ça qu'il faut absolument avoir un compte Gallica BNF ou Sponso s'il vous plaît Gallica BNF Percé qui d'autre qui d'autre qui sont les genres BNF surtout le truc où on peut récupérer les PDF Kern Kern tu sais après les gens il faut écrire il faut écrire aux gens pour qu'ils sachent que tu existes c'est ça le problème on va faire un an tranquille là déjà on est à juillet en replay donc on fait août on fait une pause de vacances comme tout le monde va faire des pauses de vacances on fait une pause stream il y a les replays qui sont en boucle on revient tranquille on a préparé des petits trucs à envoyer à Gallica en mode regardez on a une page entière où il y a des profils d'artistes avec tous les liens wikipédia vous pouvez cliquer dessus et on vous fait de la pub à chaque épisode voilà et non mais après en soit c'est bien parce qu'en fait ce qui est marrant c'est que même dans n'importe quelle page wikipédia qu'on est on se retrouve toujours avec des sources qui sont eux en fait donc du coup la question est la question elle est vite répondue il faut qu'on regarde le travail de notre cher artiste dont tu viens de fermer la page excusez moi on a regardé un peu les images mais on n'a pas regardé du côté de google donc déjà on a des portraits bah oui c'est important que des portraits aussi oui mais j'ai rien dit je suis très validant sur les portraits tu sais que moi je cherche des portraits bah je sais c'est pour ça il y a furia coral qui fume sa clope en bas à droite alors c'est interdit chez twitch oh il y a un petit atelier de furia coral à gauche c'est un atelier ça on dirait qu'il mange ouais mais on peut manger dans un atelier pas de soucis ok c'est compliqué de comprendre son travail bah oui oui bon ça c'est une sorte de mosaïque on dirait ok sinon il y a Artlet si tu veux comprendre pas de plus du 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 ah il y a un livre en turc sur elle ah bah là voilà ça par exemple un mural c'est un hôtel art hôtel istanbul ah c'est ça quand ils disent mural c'est ça d'accord ok j'arrivais pas du tout à me représenter ce que c'était en fait sur un mur si bien sûr mais j'arrivais pas à comprendre à quoi ça ressemblait je t'en mets c'est la fatigue aussi il y a des beaux portraits d'elle avec son mais celle-ci on l'a déjà vu ce genre de portrait même celle à gauche là où elle est avec ses petites plats là j'aime bien aussi et bien voilà il y a des petits dessins aussi j'ai l'impression c'est pas forcément elle ça c'est quand même une photo de portrait dans son atelier comme d'habitude on regarde les photos elle a la même pose elle est au même endroit elle a changé de couple trop bien bon on continue du coup ça c'est toutes les personnes qu'on a ouvert Sarah Bernard qu'on avait ouvert et qu'on avait dit que c'était une actrice donc du coup voilà parce que Sarah Bernard est connue évidemment pour être une actrice de théâtre mais on a vu sur sa page wikipédia qu'il y avait un ah oui il y avait peinture et sculpture il y avait peinture et sculpture style dramatique donc on s'est dit qu'on allait regarder par curiosité ce qu'elle a fait bah par exemple Sarah Bernard tout le monde la connait bah non bah moi je connais pas son nom ok d'accord tu connais son travail d'artiste ? non donc comme actrice oui d'accord mais tu sais un film dans lequel elle a joué ? oui c'est un monstre sacré voyons non mais ce que je veux dire c'est qu'on a t'as compris ce que je voulais dire quand même c'est pas juste de la mauvaise foi non mais je comprends pas pourquoi tu reviens là dessus parce qu'on a dit tout à l'heure que Frida Kahlo tout le monde connait ça aussi c'est pas obligé ça va tranquille bah non mais tranquille tranquille stop note de vegan comme dirait d'autres bah non mais on l'a ouvert on l'a laissé ouvert moi je pense vas-y vas-y dis bon donc Sarah Bernard c'est une actrice française donc elle est née en 1844 et elle est morte en 1923 donc c'est le FC Bienveillance elle est consacrée alors c'est le FC Vénère comme dirait Maudie elle est considérée comme une des plus importantes actrices françaises du 19ème siècle et du début du 20ème donc ça c'est voilà ce qu'on connaît d'elle la voix d'or l'impératrice du théâtre une star un monstre sacré voilà tu vois c'est ce que je disais je continue dans où est-ce pas oh c'est bon je passe monstre sacré on en était là donc après moi la seule chose que je veux savoir vu que tout le monde connaît Sarah Bernard c'est juste pourquoi elle a fait de la peinture donc qu'est-ce qu'elle a fait bon là il y a le truc sur son certificat de baptême tout ça tout ça on s'en fout bah là il y a encore ses prénoms la fin c'est ses prénoms il y a toute une page pour savoir comment elle s'appelle c'est beau qu'est-ce qu'elle a fait quand elle était petite elle a fait vie monacale et elle passe le concours du conservatoire elle prend aussi des leçons des scrims dont elle tire à profit dans ses rôles masculins comme Hamlet donc ensuite elle va s'engager dans en 1859 elle va aller au conservatoire d'art dramatique de Paris ensuite elle entre à la comédie française donc elle est renvoyée d'ailleurs mais elle est renvoyée pour avoir giflé la sociétaire madame Nathalie oh bravo alors ils disent aussi qu'à cette époque la police des mœurs contre Sarah parmi 415 dames galantes soupçonnées de prostitution clandestine alors la police des mœurs c'est si vous vous dites je rentre à l'œil par exemple ça vient de là parce qu'en fait ils avaient un œil comme écusson pour rentrer dans les bordels et compagnie et donc du coup ils ouvraient leur leur veste ils montraient l'œil et ça permettait de rentrer à l'œil voilà je vous apprends un peu de parce que moi ça m'avait intéressé cette histoire et l'œil est très difficile à trouver comme image mais je l'ai trouvé aussi et ça m'a pris un moment quand même voilà et donc du coup le soupçon de le soupçon de de prostitution c'était un peu toutes les femmes aussi à art c'est pas spécifiquement oui oui et puis quand t'étais une femme et puis que t'avais les cheveux détachés et que tu restais dehors et puis que si en plus t'as des pantalons alors donc elle va signer un contrat avec l'Odéon donc elle est révélée en jouant le passant de François Copé en 1869 que évidemment tout le monde connaît bien entendu qu'on a tous lu le passant de François Copé on voit tout quoi en 1870 pendant le siège de Paris elle transforme le théâtre en hôpital militaire et il soigne le futur maréchal Foch qu'elle retrouvera 45 ans plus tard sur le front de la Meuse pendant la première guerre mondiale donc son rôle triomphal c'est le rôle de la reine dans Ruy Blas en 1872 donc c'est là qu'elle a le surnom de la Voix d'Or c'est par l'auteur de la pièce c'est Victor Hugo qui l'a dit ça et ensuite donc elle va jouer à nouveau à la comédie française qui va la rappeler même si elle a giflé une des sociétaires on rappelle quand même pour rappeler elle va jouer dans Fèdre en 1874 et dans Hernani 1877 Hernani moi je sais juste c'est une pièce de Victor Hugo alors moi je ne connais pas c'est une pièce de Victor Hugo moi je connais la culture française mais pas à ce point là je sais l'oeil mais je connais pas le théâtre donc après elle a plein de surnoms élogieux alors consécration et indépendance elle va démissionner avec éclat du français donc je suppose l'académie française devant lui payer 100 000 francs d'or en dommages et intérêts pour ruptures abusives de contrats elle créa sa propre compagnie avec laquelle elle part jouer et faire fortune à l'étranger jusqu'en 1917 première star internationale elle est la première comédienne à avoir fait des tournées triomphales sur les 5 continents Jean Cocteau inventant pour elle l'expression monstre sacré alors je reviens sur français mais c'est pas forcément l'académie comme tu disais non parce que juste après elle parle de ruptures abusives de contrats et du fait qu'elle crée une autre compagnie donc du coup potentiellement c'est une compagnie ou du moins la compagnie des acteurs français et des actrices françaises donc l'académie française étant principalement là pour faire une encyclopédie c'est pas vraiment la même chose d'accord d'accord donc dès 1881 à l'occasion d'une tournée de Sarah Bernard en Russie Anton Chekhov alors chroniqueur au journal Moscovite le spectateur décrit malicieusement celle qui a visité les deux pôles qui de sa traîne a balayé le moment on va pas lire oulala j'ai pas envie c'est fatiguant bon même si on aime bien Anton Chekhov je me rappelle pas avoir lui ou quoi que ce soit alors elle interprète à plusieurs reprises des rôles d'hommes donc elle va jouer Hamlet dans Hamlet Pelléas inspirant à Edmond Rostand sa pièce Léglon en 1900 elle se produit à Londres à Copenhague aux Etats-Unis où elle la fraîte un train Pullman pour sa troupe et c'est 8 tonnes de mâles 8 tonnes 8 tonnes ? oui combien de mâles pour faire 8 tonnes ? et bien imaginons c'est des mâles de cette marque LV oui mais ça dépend s'ils étaient 56 dans sa troupe c'est possible tu vois donc en allant au Pérou où tous les billets pour ses représentations se vendent en 48 heures au Chili dont elle critique les habitants et en Russie notamment au théâtre Michelet de Saint-Pétersbourg bon voilà après blablabla elle va rencontrer Thomas Edison ils vont enregistrer sur cylindre une lecture de Phèdre voilà elle a son étoile sur le Hollywood Walk of Fame de Los Angeles tu vois je la connais de là moi bien sûr alors du coup elle est proche parce que moi je veux me cacher de la caméra pour notre public jeune alors proche d'Oscar Wilde est-ce que je peux revenir juste une ligne avant s'il te plaît proche d'Oscar Wilde elle lui commande la pièce Salomé dont elle interprète le rôle-titre en 1892 à partir de 1893 elle prend la direction du théâtre de la Renaissance où elle remonte quelques-uns de ses grands succès donc Phèdre la dame aux camélias mais elle crée aussi de nombreuses pièces comme Gis Monda de Victorien Sardou, la princesse lointaine d'Edmond Rostand, les amants blablabla ok en opposition à son fils elle apporte son soutien à Amy Zola au moment de l'affaire Dreyfus elle soutient Louise Michel et prend position contre la peine de mort ok donc ensuite en 1896 une journée Sarah Bernard est organisée à la gloire de l'actrice par Kutel Mandel Mandes Katul qui a l'idée de s'appeler Katul et d'autres sommités de l'art voilà qui fidèle plusieurs portraits ok le tout par ici presse blablabla voilà elle va mettre en scène chaque minute de sa vie et elle va pas hésiter à associer son nom à la promotion de produits de consommation bravo bravo elle son style inspire la mode, les arts décoratifs mais aussi l'esthétique de l'art nouveau elle fait même appel au peintre Alphonse Moucha pour dessiner ses affiches Mucca pour dessiner ses affiches à partir de décembre 1894 alors moi je dis Mucca mais ça se trouve j'ai toujours dit Mucca je sais pas pourquoi parce qu'il est peut-être de Prague je sais pas si on dit Mucca comme ça moi on a toujours dit Mucca je sais pas pourquoi euh bon après donc après avoir joué dans plus de 120 spectacles Sarah Bernard devient actrice de cinéma son premier film est Le Duel d'Hamlet réalisé en 1900 c'est un des premiers essais de cinéma parlant avec le procédé de phonocinémathéâtre où un phonographe à cylindre synchronisait plus ou moins la voix de l'actrice aux images projetées donc elle va tourner d'autres films muets dont deux oeuvres autobiographiques ok ça parle beaucoup des oeuvres audiovisuelles donc après elle a La Légion d'honneur elle est amputée de la jambe droite à l'âge de 70 ans bon voilà ok 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 donc attends quoi en septembre 1914 craignant que Sarah Bernard ne soit prise en otage lors d'une éventuelle avancée allemande sur Paris le ministère de la guerre conseille à l'actrice de s'éloigner de la capitale pourquoi il l'aurait pris en otage ? bah parce que c'était un peu le dada nazi on va dire ah Henri Cain un de ses proches dont la femme Julia Giraudon est fille d'un ostréiculteur de Biganos tu peux regarder Julia Giraudon si c'est quelqu'un d'important artiste lyrique ok donc elle va louer une villa à Andernus-les-Bains ok 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 donc après ok elle va jouer à Assise machin ok elle s'arrête jamais et elle va tourner dans un film de Sacha Guitry la voyante elle meurt d'une insuffisance rénale aiguë en 1923 et du coup on arrive sur un artiste parce que là on a pas eu l'artiste en tant que théâtre ouais mais je crois il me semble que ah oui parce qu'il y a juste écrit peinture et sculpture en dessous alors là ça se trouve c'est les gens qui ont fait euh ok 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 elle a été en fait empathique tant que dans la pantomini que dans la déclamation ok je remarque qu'il y a la caméra qui cache un peu vers 1874 alors qu'elle est une comédienne aux talents reconnus mais manquant d'emplois qui l'intéressent Sarah Bernard apprend le modelage puis la peinture elle fréquente l'Académie Julien et présente au salon de 1880 la jeune fille et la mort reçues moins comme un résultat qu'une prouesse une promesse elle réalise également quelques bronzes dont un buste d'Emile de Girardin et un de Louise Abema exposé aujourd'hui au musée d'Orsay un autre et j'ai Emile par contre Emile un autoportrait est exposé dans une des salles consacrée à la peinture moderne de la fondation Bemberg à Toulouse bah ça c'est bien ça c'est intéressant alors ça veut dire que la meuf a fait 3 oeuvres et il y en a une au musée d'Orsay une à la fondation machin et elle a été bien reçue au salon quoi ouais mais c'est pas mal déjà parce qu'en fait elle a traîné avec la camédiée d'Emile Julien c'est bien de savoir ça bon voilà donc du coup du coup c'est quand même au moment où elle est comédienne au talent reconnu mais manquant d'emploi 1874 mais elle était encore au enfin comment dire elle était encore très active dans sa carrière ce qu'on a vu tout à l'heure oui oui bien sûr c'est même presque des en plein milieu quoi les dernières années ouais c'est ça c'est entre la fin de voilà il y a moins elle essaie d'être superculeuse ouais sa soeur qui meurt donc elle a fait une oeuvre pour sa soeur en fait parce que c'est la même date c'est intéressant ok bah donc du coup voilà après j'avoue que ça ne justifie pas non plus le fait que normalement on la met dans la frise comme une artiste de ouf qui a eu tout un parcours d'artiste mais bah elle a fait une oeuvre elle a été dans le salon 1880 ça la met en même temps que toute la flopée d'artistes de 1880 ah oui c'est vrai qu'il y en a pas mal ouais on va regarder j'ai caché la frise ce n'est pas du tout ça que je voulais faire je voulais cacher chrome 1880 bah oui avec marie basse qui est f... aïe 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 c'est là où nos espacements vont apparaître au secours c'est pile hein il en faut pas une nouvelle quoi bah disons qu'il y a tout le salon donc c'est compliqué je pense mais là ça se voit un peu beaucoup et du coup qu'il y a un salon qui s'est passé quoi je prends son nom enfin surtout qu'il y a beaucoup d'artistes qui sont passés à l'académie en même temps qui ont été au même salon mais en fait euh... je sais pas pourquoi je fais un... il y a jamais deux clics donc on a pas vraiment besoin de regarder son travail je pense bah on a déjà l'oeuvre donc en soit on a l'oeuvre à côté hein après euh... non j'ai oublié de le faire avec ça bah ça c'est pas mal déjà moi je trouve que 1880 est un peu sur le travail on s'arrête il y a plus de place c'est fini ok euh... du coup déjà on va regarder un peu ces oeuvres si jamais écrit ne doit pas être confondu avec Sandra Bernard ou Sarah Bertrand ils sont marrants Sarah Bernard, Lucky Luke donc ça c'est une caricature il y a des trucs hein, les affiches et tout il y a des affiches très jolies de l'art nouveau donc ça c'est l'oeuvre du coup son autoportrait donc elle a fait son autoportrait aussi on va regarder du côté Wikimédia comment je pense qu'on va peut-être regarder un peu les affiches aussi en passant ça peut être intéressant si ça vous dérange ou pas c'est pas trop son oeuvre mais peut-être qu'il y aura... ouais à mon avis il y aura beaucoup d'affiches il y a beaucoup de photos on va chercher directement par nous après elle a fait de la sculpture aussi apparemment ouais, sculpture ce serait intéressant de se regarder alors voilà, je reviens, je suis désolé je fais des allers-retours la jeune fille est la mort je vais me tromper B E R B E R N H N H ou N A R H je sais plus, je sais jamais N R R N H A R D T R N H A R D T je me trompe tout le temps donc musique d'art et d'histoire de Genève bah ah mais c'est une reproduction ça je pense j'ai l'impression c'est une litho de la peinture pour vous dire non c'est pas... c'est pas... bah si elle a écrit Sarah Bernard il y a marqué Sarah Bernard mais c'est... elle est auteur et modèle ah bah attention bah alors attention nous nous sommes fait avoir bah elle a mis au salon un truc et c'était pas elle ça se trouve non ça a l'air d'être ça hein ah non il y a ça aussi non mais ça c'est... ça c'est la caricature qui a été faite s'ils ont pas dans le... dans le wiki bah si c'est ça hein donc elle est modèle bah oui mais c'est bizarre alors mais elle est signée alors attends on va regarder... on va re-regarder la ville de Genève là bonjour bonjour alors euh... il y a eu un bug il y a eu un bug on est là euh... c'est un problème de mémoire c'est la deuxième fois que ça arrive euh... je crois que c'est quand on dépasse les deux heures je sais pas exactement pourquoi euh... j'essaye de tout remettre euh... je pense que c'est soit une histoire de... j'ai évité la mise à jour euh... de l'enfer de Microsoft ce qui est possible ou euh... il y a une mise à jour euh... tout simplement de euh... de euh... OBS que j'ai pas vu passer mais euh... là en fait il y a un truc qui me bloque la mémoire et euh... du coup on a du tout relancer mais euh... il y a pas de problème là tout fonctionne voilà on était à la fin de toute façon on avait vu qu'on était en train de se faire avoir peut-être par Sarah Bernard donc on était en train de vérifier euh... la euh... fabuleuse signature euh... sur euh... son oeuvre donc on était là je vais vous montrer donc on était ici on était en train de regarder ça et on revient ici euh... et on va s'arrêter juste après parce qu'on va faire... en fait on va se permettre de faire un récap et euh... et du coup de voir justement euh... 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 un peu ce qu'on... ce qu'on a vu et ce qu'on a fait est-ce qu'on peut zoomer du coup pour vérifier la signature de cette oeuvre ah oui ça casse tout le layout et bien c'est signé euh... Sarah Bernard ouais en 1880 donc c'est bien ça donc euh... voilà après oui c'est l'imprimeur il y a l'imprimeur qui est noté en premier c'est très bizarre par contre ça d'avoir noté l'imprimeur en premier c'est rarement fait et là il l'est en premier ici il y a aussi Léon Gacherel qui euh... était de ce côté là je crois mais je suis pas sûr voilà donc du coup euh... euh... c'est bon Sarah Bernard euh... 1880 c'est fait donc on va faire un topo de euh... toutes les personnes que nous avions fait vu qu'on est à la fin on est un peu descendu hein bien entendu un bug ça fait toujours redescendre euh... bien entendu euh... on est un peu moins... on est un peu parti un peu... pas dans les... pas dans les clous d'ailleurs StreamClosedCaptioner n'est pas relancé donc on va relancer ça tout de suite hop voilà c'est bon euh... je pense que c'est bon hein oui euh... tout est bon et il y a juste Twitter qui galère ok je pense qu'on va finir là et euh... du coup on... on continuera la semaine prochaine pour le chronologie des femmes artistes 25 alors aujourd'hui nous avons quand même fait un beau travail d'ajout euh... donc on a rajouté un siècle euh... donc euh... Propertia de Rossi qui euh... qui a été ajouté ensuite euh... on est passé en... je crois qu'on a tourné autour de 1800 et 1900 aujourd'hui je crois ouais bah après en... en 1800 donc on a... on vient de rajouter euh... 1880 Sarah Bernard donc on va remontrer euh... Sarah Bernard euh... youp... ici 1880 et euh... et euh... si on en a fait que 3 du coup ? on a fait 4 en tout ok... ah oui parce qu'il y a... Marguerite Delorme c'est ça il y a... euh... non ça c'était dans l'épisode 13 excusez-moi c'est celui qui était euh... non il y a notre amie euh... notre amie euh... euh... Romaine Brooks Romaine Brooks qui est en 4... en 71 je crois euh... non en 1951 parce que justement non en 1900... pardon on va y arriver en 1921 c'est Furietta Choral donc l'artiste turc voilà en 51 et euh... donc euh... Romaine elle est en... 1900... oh là là on perd vite la mémoire hein mon dieu non mais là on a été un peu euh... on a été chamboulés chamboulés comme on dit je sais exactement non bah du coup c'est le siècle d'avant ah bah non là Romaine Brooks 1910 1910 voilà qui est peintre et il y a une dernière il me semble non c'est bon on l'a vu 1951 l'artiste turc c'est bon ok on a fait autant donc je fais un tour du coup c'est ça voilà voilà et là je pense à tout ce montage qui va être juste de couper et de recoller je suis très content j'ai envie de toucher à des vidéos qui font de 5 gigas merci Twitch merci Windows euh... sponso hein si vous voulez quand même euh... j'accepte voilà donc du coup c'était la fin euh... je remets le chat quand même pour pour Nibbler aussi qu'elle puisse voir euh... voilà donc on va se faire des bisous je pense que c'est le bon moment euh... normalement le chip stream n'a pas de bug enfin si j'espère qu'il en aura parce que du coup c'est peut-être le seul endroit où on peut s'autoriser à avoir des bugs pas de problème euh... et du coup on essaie de se capter euh... dimanche pour le chip stream avec Vandals qui continue et euh... et mon énervement sur les termes utilisés euh... sur le graffiti euh... going under où on va tataner enfin tataner c'est vieux comme terme oui on va taper des gens euh... dans une... dans une start-up on va essayer de faire le deuxième niveau cette fois-ci le deuxième donjon apparemment c'est... t'as bien battu des boss la dernière fois quand même grâce à la super guitare méga qui t'a aidé pendant 3 salles oui oui c'était beau oui oui après elle servait plus rien mais oui après elle s'est cassée c'était le mini boss m'a bien aidé mais du coup ouais l'idée c'est que du coup on va... on va continuer euh... il y a des choses prévues pour la suite euh... il y a aussi du coup chronologie des femmes artistes donc le 25 la semaine prochaine comme j'ai dit déjà euh... donc on continuera nos... nos recherches dans ce qu'on a déjà ouvert euh... il y a petit cancanou mardi qui euh... on ne sait pas ce que tu fais mardi prochain d'ailleurs qui a fini Fort Boyard cette semaine c'était magnifique la semaine dernière euh... ça c'est du gameplay et euh... et surprise du coup euh... surprise pour mercredi... pour mardi pardon ok cool et euh... et du coup euh... si je ne vous... si je ne me trompe pas c'est la fin de Jet Set Radio sur Youtube en replay ce week-end euh... il y a la chronologie des femmes artistes 13 qui est sorti aujourd'hui avec une super miniature et j'essaye de trouver la meilleure miniature de tous les temps pour euh... que j'avais déjà préparé d'ailleurs et qu'on a vu un peu Chipstream la semaine dernière euh... pour euh... 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 comment ça s'appelle le Chipstream avec Jet Set Radio le 5 la fin le boss final des internets enfin pas des internets parce que ça c'est Antoine Daniel mais euh... le boss final qui est... horrible gerbotron parti euh... pour être simple où on perd les... on perd ses yeux aussi et je l'ai re-regardé et c'était très très dur à regarder je ne sais pas si les gens vont regarder et je pense que je vais avoir des... s'il y a des commentaires parce que autre que les commentaires que c'est en anglais où j'ai répondu que je traduisais à l'oral euh... euh... j'espère que les commentaires ne seront pas euh... j'arrive pas à suivre l'horizon est très compliqué à suivre euh... j'avais les yeux qui se croisaient euh... voilà euh... si ce qu'on a oublié de dire aussi c'est... Histoire crépue ? Demain soir Histoire crépue euh... qui annoncera euh... qui annoncera dans la journée je pense de demain euh... le sujet euh... de sa revue décoloniale à 19h à 19h et on sera dans le chat et puis euh... à essayer de faire le quiz ouais essayer de faire le quiz on fait des progrès quand même moi je pense que je vais pas y jouer demain j'y jouerai pas et je dirai que je suis contestant à 1 qui est arrivé 3ème qui est arrivé 1er comme d'habitude c'est un peu mon... mon euh... ma blague de... de... de modo quoi et euh... et du coup voilà euh... et euh... sinon euh... moi j'ai proposé à 13bis un truc super utile on fait un raid à 2 personnes euh... oui mais on va pas... on va pas... on va attendre qu'il y ait 3 bah on est 3 avec toi non qu'on fasse un groupe parce que moi ça compte pas parce que je stream là actuellement et nous streamons tous les deux donc du coup en fait le truc c'est que modo ça compte pas non plus ah bon ? je crois pas bah c'est nul alors voilà euh... du coup euh... oui euh... bonne euh... fin de semaine je pense que c'est le bon moment de dire ça au revoir euh... j'espère que vous avez bien apprécié ce bug c'était magnifique et euh... je vais être très content de recoller ce petit morceau avec euh... le gros morceau à côté des bisous des bisous bonne soirée bonne soirée